Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet que vous avez présenté ce soir au concours ? Alors le projet que nous présentons ce soir en fait est constitué d'une carte électronique qui peut être implantée sur n'importe quel drone de loisir actuel et cette carte va en fait permettre aux usagers de maintenir leur drone dans les zones qui sont autorisées de survol et d'activité et donc on va grâce aux cartes qui sont publiées par l'IGN sur internet disponibles pour tout le monde on va pouvoir voir quelles zones sont interdites ou non et ensuite corréler ces informations avec les informations du GPS pour ensuite déterminer la restriction ou non du vol. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, sur la manière dont vous avez développé ce projet et puis surtout ce qui vous a poussé à participer au trophée de la Niame ? Alors en fait on est parti d'un constat qui est tout simplement celui que la réglementation récente donc peut-être près de 2015-2016 impose maintenant aux pilotes tout simplement des restrictions au niveau des zones comme l'a dit Philippe et que les pilotes n'ont aucun moyen de déterminer s'ils respectent la réglementation ou pas donc on est parti de ce constat pour créer la carte électronique donc ce projet on le porte pour nos concours aux entrées aux grandes écoles d'ingénieurs donc pour l'épreuve dite des TIPE, donc travaux d'initiatives personnelles encadrées donc on espère que ça nous aura porté pas mal de points pour les écoles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !